Mec, 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 te crois en chèque Allo, par la S1F Oui, salam, alaikum à tous mes très chers abonnés, c'est GameX13 Et bien aujourd'hui les frères, je voulais vous parler d'une nouvelle série qui va arriver sur ma chaîne Donc je voudrais vraiment en commentaire que vous me dites si cette série là va vous plaire Donc c'est pour vous parler des choses duquel vous entendez le plus parler, je ne sais pas, des stars Ou même des prisons les plus dangereuses, ou même des plus gros cambrioleurs, ou des plus grands tueurs Donc dites moi ce que vous en pensez Et aujourd'hui les frères, on va se retrouver pour parler de Guantanamo Parce que justement avec Cezo, il n'y a pas très très longtemps, il m'avait montré une vidéo qui m'avait d'ailleurs énormément choqué Donc voilà, dans cette série là, on va parler un tout petit peu de ça Donc je vais vous parler un tout petit peu de Guantanamo Bay, enfin de Guantanamo pardon Et vous dire comment ça se passe à l'intérieur de cette prison Tout d'abord, il faut savoir que ce n'est pas une prison mais une base militaire, tout simplement Qui est achetée par les Etats-Unis depuis 1903 Donc cette base militaire est située à Cuba Donc les Américains payent le terrain depuis des années pour avoir cette base militaire à Cuba Donc tout simplement, les prisonniers ce ne sont pas des gardes qui les gardent ou quoi que ce soit C'est des militaires carrément Et vous allez voir que dans cette prison là les gars, on se fait humilier tous les jours Donc tout simplement, bien sûr, les personnes qui sont dedans, attention, ce ne sont pas des enfants de coeur Ok, ce n'est pas des mecs qui vont jouer à l'or à l'exploratrice ou quoi que ce soit Non, ce sont des personnes très très dangereuses qui ont tué ou qui ont voulu tuer, tout simplement Ok, ce sont des personnes dangereuses mais qu'aujourd'hui ils croivent, ces personnes-là croient aussi en Dieu, en Allah ils croivent Mais malheureusement, ces gens-là ont eu des lavages de cerveau par d'autres personnes beaucoup plus malin que Parce qu'aujourd'hui, nous, chez nous dans le Coran, c'est marqué qu'on ne doit enlever aucune vie Dans notre vie, à nous les musulmans, on ne doit enlever aucune vie, tout simplement On ne doit pas être des tueurs chez nous Mais ces gens-là, on leur a fait un lavage de cerveau mais waouh, c'est des professionnels les gens Ils leur ont fait un lavage de cerveau extraordinaire, c'est des malades, c'est des dingues, tout simplement Et ils se sont fait laver le cerveau ces gars-là Et après, ils ont cru en des choses qui n'étaient pas vraiment réelles Comme d'aller tuer les Etats-Unis pour Dieu ou aller faire ci ou aller faire ça Donc c'est vraiment des trucs de dingue Mais en tout cas, chez nous, les musulmans, on ne doit tuer absolument personne On n'a pas le droit d'avoir de mort sur la conscience, tout simplement Donc, je vais vous dire ce qui leur arrive à Guantanamo Donc, tout d'abord, les gars dans cette prison, enfin dans cette base militaire, on va dire plutôt Ils ne mangent pas comme nous, ok ? Ils n'ont pas du pain, ok ? Ils n'ont pas d'eau, tout simplement Ils mangent avec une cende On a regardé avec ma copine, avec une cende Donc, une cende, c'est quoi ? C'est quand vous êtes à l'hôpital, vous savez, on vous met un tueur dans les narines Quand on vous rentre Et on vous le rentre à l'intérieur, là Et vous savez, il arrive au niveau de la bouche, là, à l'intérieur Et on vous nourrit comme ça Bah, en fait, les militaires, là-bas, en Amérique Ils les nourrissent comme ça Ils les mettent sur un lit, ils les attachent, ils leur attachent les bras, ils leur attachent les jambes Et le mec n'a pas envie qu'on lui rentre la cende Parce que, normalement, une cende, il faut t'endormir pour te la rentrer Parce que tu te rends compte quand même qu'on te rentre un tuyau à l'intérieur On te rentre un tuyau à l'intérieur On leur rentre un tuyau et le mec, on le voit, il dit No, no, please, no, no, please Et on lui rentre, il lui rentre la cende à fond Il leur rentre toute la cende à l'intérieur Et il lui éjecte de la bouffe liquide Donc, tout simplement, vous savez, quand on est à l'hôpital et qu'on est malade Et qu'on ne peut plus manger, on t'injecte une sonde Qui te permet de manger Mais eux, les militaires américains Ils ne leur mettent pas une sonde avec que de la bouffe Non, ils leur mettent une sonde avec de la bouffe Mais Aussi, ils leur mettent un produit Qui les fait faire caca sur eux Et vomir Donc, tout simplement, le mec, on lui met une sonde Tout simplement On lui fait faire caca, pipi dessus, il se chie dessus, il se vomit dessus Tout le monde rigole de lui Et à la fin, quand il a fini de tout prendre Le mec, le pauvre, on lui prend la sonde Et on lui tire très très fort la sonde La sonde ressort très très violemment par le nez Et le mec, il a plein de sang Et on voit dans la vidéo que les américains, ils rigolent et tout Donc Comme je vous l'ai dit, les frères C'est un sujet très très compliqué Parce que Pour moi, des deux côtés, ça doit C'est sévère des deux côtés Tout simplement, les terroristes n'ont pas à faire ça Les américains n'ont pas non plus à les massacrer Comme je ne sais pas quoi Parce que finalement, tu ne vaux pas mieux qu'eux Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si un mec Je ne sais pas moi Je ne sais pas Comment vous expliquer Tirer sur une personne de ta famille En la blessant Et que toi, tu ailles tirer sur une personne de sa famille Et que tu la tues Là, tu ne vaux pas du tout mieux Parce que tu as fait pire Tu as fait pire Tu ne vaux pas mieux Tout simplement Tu ne vaux pas mieux Ok ? Aujourd'hui, le truc Chez les américains, sur cette base militaire C'est que Oui, certes Ces gens-là mériteraient d'être en prison C'est des terroristes Ils vont tuer des gens Ils méritent d'être en prison Oui Mais qu'on les fasse souffrir comme ça Vous savez ce qu'ils leur font, les gars Écoutez-moi très très bien Écoutez bien ce qu'ils leur font Ils les font Ils les prennent Ils les obligent à faire l'amour entre eux Et ils pleurent et tout ça Tu les vois Tu les vois, les mecs, ils pleurent Avant que ce soit des terroristes C'est des êtres humains comme vous Comme vous, mes abonnés Comme vous Ce sont des êtres humains Ils ont des droits Ok ? Ils tuent des personnes Ok ? Mais vous, les gars, aujourd'hui Si vous tuez demain quelqu'un Est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse ça ? Non, on vous mettra en taule Vous prendrez ce que vous avez à prendre Vous prendrez cher Vous prendrez des pains Vous prendrez des trucs Mais qu'on vous oblige À vous faire Excusez-moi de dire ça Mais à vous faire enculer Ils attrapent les prisonniers Et ils les obligent À s'enculer eux-mêmes Regardez ce qu'ils leur font Regardez bien ce qu'ils leur font Ils les mettent sous le soleil Cubain Qui est à mon avis Dans les 40 degrés Ils les mettent dans le soleil Pendant des heures et des heures Allongés comme ça par terre Et ils en attachent même Des fois, ils vous attachent 24 heures sur 24 Comme ça, les mains liées Avec les pieds et tout ça, etc Ils vous attachent comme des malades Le matin, ils vous réveillent Ils vous mettent comme ça Les mains dans le dos Et ils vous envoient un chien Qui vous aboie juste devant le visage Ils vous font les pires souffrances Que vous n'avez jamais vues De votre vie La dernière fois, j'avais vu Une photo d'une américaine Ils avaient réussi à en tuer Dans la prison Et tout simplement On voyait le mec mort par terre Et elle, elle était comme ça à côté Elle était en train de sourire En train de faire comme ça Wesh ma belle Tu vaux mieux que toi Alors, on lui fait On peut faire quoi Ce genre de gens-là Donc du coup, quand elle Elle va crever On va lui faire comme ça nous aussi On est content On l'a tué C'est quoi ça, cette mentalité ? C'est quoi ? Moi, j'ai envie de vous demander Les frères Qu'est-ce que vous en pensez ? Aujourd'hui, j'ai envie de voir Votre point de vue Tout simplement Parce qu'on n'a pas tous Le même point de vue Peut-être Peut-être que certains vont dire Ouais, ils le méritent Mais les gars, comme je vous dis C'est eux qui le méritent Donc si vous aussi Vous faites aujourd'hui Une bêtise pour votre pays Vous allez aussi le mériter C'est pas ça la vie La vie, c'est pas de De faire plus souffrir l'autre C'est que tu ne vaux pas mieux Si tu le fais souffrir Est-ce que vous voyez Ce que je veux dire les gars Quand je dis que Si quelqu'un te fait souffrir Si tu le fais souffrir Mais pire C'est que tu ne vaux pas mieux Tu ne vaux pas mieux T'es pire T'es pire T'es pire T'es pire Tout simplement T'es pire Voilà Mais franchement Ce qu'ils subissent à Guantanamo C'est un truc de ouf C'est un truc de malade J'ai regardé des vidéos Comment ils les font souffrir C'est un truc de malade J'ai jamais vu des gens Qui souffrent autant Et ils leur lâchent des fois Des fois Ils vous lâchent les chiens dessus Oh ils vous lâchent le chien dessus Hop Chop Ils te lâchent le chien Ils se font dévorer Et surtout Vous savez c'est quoi le pire les gars C'est qu'à Guantanamo Je ne crois pas qu'il y a des médecins Ok C'est comme vous les gars Je vous attrapais Je vous met en prison Je ramenais un mec Qui allait vous violer Et je vous lâchais un chien dessus Et je vous fais massacrer Je vous mets une sonde à l'intérieur Je vous fais même pas manger du vrai pain Et je vous arrache la sonde Je vous fais vomir Je vous fais faire caca dessus On se moque de vous On vous humilie de ouf On vous prend On vous envoie un pain Un coup de pied Vous êtes là sous le soleil Vous êtes comme ça En plus ils leur mettent un casque Et vous savez des gros casques comme ça Et un gros casque sur la tête Pour qu'ils aient chaud Très très chaud Très 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 chaud Mon frère Moi j'ai envie de te dire un truc Aujourd'hui Ils ont fait Des bêtises Des grosses bêtises Des bêtises très très graves Envers Dieu Et envers des êtres humains Qu'ils ont tué Faut les dans une cage Et enferme les Oui Ils méritent qu'on les enferme Bien sûr on va pas laisser ça sortir On peut pas laisser des terroristes Qui veulent tuer des gens sortir C'est clair C'est clair C'est vrai Mais au moins on ferme les Et laissez les Pourquoi vous allez les faire souffrir Pourquoi vous allez Les rabaisser comme ça Pourquoi Je sais Pourquoi peut-être Pour faire peur Aux futurs terroristes Pour lui montrer Qu'est-ce qui peut lui arriver S'il fait ça Je sais Ça peut Pour lui montrer Mais on voit bien que dans les vidéos Ils en ont rien à foutre C'est des mecs Surentraînés eux aussi Ils souffrent comme des malades Mais je vous jure C'est des malades ces mecs là Ils les font souffrir Les militaires les font souffrir à fond Mais c'est des malades Quand ils ont un truc dans la tête Ces mecs là Ce genre de mecs là C'est comme ça C'est comme vous les gars Aujourd'hui vous avez envie De draguer une fille Vous allez y aller Et personne va pouvoir vous arrêter Ok Vous allez pouvoir y aller Vous allez Personne va vous arrêter Celui qui essaiera de se mettre en travers Tu vas dire Ecoute vas-y les gars Laisse moi J'ai envie J'ai envie de parler avec cette fille là Ah bah eux Ils sont comme ça dans leur tête Mais pour quelque chose de différent Mais Je ne souhaite à personne la prison Et encore moins Guantanamo Parce que Waouh C'est très compliqué Après oui certes Cette prison ne peut pas être fermée Parce qu'il y a des terroristes Ils sont vraiment très très dangereux Il y a celui du 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 De 2001 Qui avait fait péter les tours Il y en a un je crois qui est dedans Euh Il y a Il y a du danger quoi Il y a du danger dedans Il y a du danger Tout simplement Franchement ça m'a fait souffrir la vidéo Même si c'est des personnes Qui ont fait souffrir d'autres Et qui ont pu Qui ont pu enlever une vie C'est pas parce que On enlève une vie Qu'il faut leur enlever leur vie C'est pas comme ça que ça marche Il faut que tu sois plus malin Parce que En enlevant sa vie T'auras quoi au final ? T'auras enlevé une vie On est tous censés mourir Venir au monde un jour Et mourir On est tous censés faire ça La personne de ta famille Est morte Elle s'est fait tuer Paix à son âme Dieu s'occupera d'elle Mais c'est pas pour autant Qu'il fallait chercher la personne Et aller la tuer C'est pas pour autant Tout simplement Moi je dis que Ça ne marche pas comme ça Tout simplement La vie Il faut que vous Vous même vous sentez bien Dans votre corps Que vous soyez propre Vous voyez Vous voyez ce que je veux dire les gars L'autre a fait une horreur Une horreur Il a tué quelqu'un N'allez pas faire la même chose C'est que vous Vous ne valez pas mieux Vous faites aussi une horreur Vous en faites une aussi Parce que la famille de l'autre Aura peut-être rien demandé Parce qu'il y en a des fois Ils se vengent même pas De la personne qui a tué leur famille Ils se vengent de sa famille Donc c'est que Là c'est encore pire Ça ne vaut pas mieux Tout simplement Bon j'espère les gars Que cette vidéo vous a plu En tout cas Voilà N'hésitez pas à laisser un petit like Un petit commentaire J'espère que cette série vous a plu aussi Donc voilà C'était votre temps les gars Je vous remercie A la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501